Oui, alors bonjour tout le monde, on a voulu organiser ce petit webinaire-là aujourd'hui qui ne sera pas très long, mais juste pour pouvoir vous guider dans le paquet de documents qu'on vous a envoyés récemment par courriel, qui comprenaient votre entente de subvention mais aussi d'autres documents. Donc on veut juste éclaircir qu'est-ce qu'on s'attend de vous maintenant que vous savez que vous avez la subvention, donc félicitations pour ça. C'est quoi les prochaines étapes pour vous? Vraiment pour vous assurer en fait de conserver votre subvention parce que si vous ne respectez pas les délais pour chaque document, ça va contrevenir au contrat. Donc c'est un risque que vous courez de perdre la subvention, ce qui n'est vraiment pas notre objectif. Donc voilà, petit webinaire qui va juste servir à passer au travers du contrat rapidement et principalement aussi du formulaire EMP 5623 qu'on vous a envoyés, qui est un formulaire du gouvernement et qui parfois peut porter à confusion. Donc j'ai créé un faux contrat au nom de notre organisation et je vais passer au travers avec vous sur certains éléments. Comme mon collègue disait, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser entre temps. Est-ce qu'on peut me confirmer qu'on fait l'enregistrement du webinaire en ce moment? Oui, donc le webinaire va être enregistré. Donc en même temps, si vous avez besoin de vous y référer par la suite, on va vous envoyer le lien à tous par courriel suite à la diffusion du webinaire. Donc on commence les attendus cas d'usage. Au bas de la première page, ça peut sembler un peu étrange. En réalité, il n'y a personne qui se donne deux dollars. C'est vraiment juste une formule légale pour les contrats, pour la validité des contrats. Donc ce n'est pas grand-chose à considérer. Vous avez les définitions. Vous avez ensuite à l'article 2.2, la clause 2.2, on doit faire part à l'Association canadienne des parcs et loisirs du participant sélectionné au plus tard 5 jours ouvrables après l'embauche du participant. Si vous regardez le courriel que je vous avais envoyé, ça correspond aussi au délai pour lequel vous avez à nous envoyer le formulaire EMP 56-23. Je vais y revenir dans pas très longtemps, mais en fait, après le contrat, je vais y revenir juste pas assez rapidement, ce formulaire-là également. Donc dans les 5 jours ouvrables suite à l'embauche du participant, vous devez compléter ce formulaire-là et nous l'envoyer. Ça nous signifie du même coût que ce jeune-là a été embauché pour le poste qu'on vous a subventionné. On continue à la clause 3.2. Donc pour ceux qui se demandaient, là, ah, j'ai reçu une lettre d'acceptation, mais ça ne me dit pas pour combien. En fait, pour tout le monde, c'est la même chose. C'est 50 % du salaire et des charges sociales pour jusqu'à un maximum de 5 712. Donc c'est la même chose qui était écrite sur le site web du programme au départ quand vous avez fait votre demande. Ça reste pareil, c'est la même chose qui s'applique à tout le monde. Donc vous allez voir qu'à la fin du contrat, on vous demande de compléter la next 3.1 justement pour déterminer quel est ce 50 %-là ou si c'est le maximum qui s'applique dans votre cas. Et donc on le met au contrat, mais ensuite, vous allez pouvoir le corriger à la fin de l'été avec le formulaire de réclamation, qui est justement le point suivant. Pour recevoir le paiement de la subvention, vous devez faire parvenir votre formulaire de réclamation. C'est dans un délai de 30 jours suite à la fin de l'emploi. Ça, c'est un lien tout simplement qu'on va vous envoyer. Ça va vous amener à un formulaire personnalisé qui est tiré de votre formulaire de demande de subvention original. Et vous allez pouvoir corriger les informations si en cours de route, ça l'a changé. Par exemple, l'été passé, on a eu un été, bon, il y a eu des semaines complètes où est-ce qu'il pleuvait. Bien, pour certains postes, ça signifiait que ce jeune-là n'a pas pu travailler cette journée-là, cette semaine-là parce qu'il ne faisait pas beau. Donc, finalement, le jeune a travaillé moins de semaines ou moins d'heures que ce qui avait été prévu au contrat. Il n'y a pas de problème, on peut le réviser à la baisse, on l'ajuste au formulaire de réclamation. Donc, voilà. Si on continue un petit peu, bon, évidemment, je vous invite à le lire en entier, le contrat. Et si ça va de soi, je veux vraiment juste passer les principaux éléments ici. À l'article 4.4, donc, vous êtes tenu de conclure un contrat d'emploi écrit pour chaque participant. C'est pour ça que dans le courriel qu'on vous a envoyé, un des documents, celui qui est en format Word, et qui s'appelle « Contrat de l'embauche ». Alors, le document « Contrat de l'embauche », c'est les clauses qui doivent absolument se retrouver dans le contrat que vous signez avec l'employé. Donc, si vous n'avez pas l'habitude de faire des contrats écrits avec les employés que vous embauchez, aucun problème, vous pouvez simplement, là, bricoler un petit truc à partir des clauses qui sont ici. Sinon, si vous avez déjà un contrat habituel que vous faites signer à vos nouveaux employés, vérifiez que toutes les clauses qui sont ici sont bien incluses dans votre contrat habituel, ou si ce n'est pas le cas, assurez-vous de les inclure. Donc, en fait, ça vous donne l'autorisation de nous partager les informations. Parce qu'on s'entend que c'est des informations confidentielles concernant l'employé. Habituellement, en tant qu'employeur, vous n'êtes pas autorisé à passer ces informations-là à une organisation tierce. Donc, en ajoutant ces clauses-là au contrat, vous vous assurez ainsi que vous êtes en mesure de nous transmettre les informations concernant votre employé dans le cadre de la subvention. Donc, voilà, ça, c'est les clauses à inclure. C'est ce document-là qu'on vous a joint au contrat. Ensuite, la clause 5.1. Donc, pour ceux qui se demandaient à quel moment j'ai le droit de commencer l'emploi, à quel moment il doit finir au plus tard, la clause 5.1 vous renseigne à ce sujet-là. Vous pouvez déjà commencer le poste, comme vous voyez, les emplois peuvent débuter aussitôt que le 1er avril 2019, c'est déjà passé, et ils doivent se terminer au plus tard le 31 août 2019. Les emplois doivent durer de 4 à 16 semaines. On ne financera pas les semaines qui vont au-delà de 16 semaines. Et si le poste dure moins de 4 semaines, vous perdez votre subvention. Donc, par exemple, vous avez embauché quelqu'un, après deux semaines, la personne démissionne, vous choisissez de ne pas donner le poste à quelqu'un d'autre, on ne peut pas, malheureusement, vous verser la subvention pour les deux semaines. Si, autre situation, la personne que vous embauchez démissionne après cinq semaines, il n'y a aucun problème. Ça rentre dans le nombre de semaines requis au contrat. Donc, vous pourrez nous faire une demande. Vous pourrez remplir le formulaire de réclamation pour les cinq semaines que cette personne-là aura travaillé. Donc, vraiment très important. C'est de 4 à 16 semaines. Ensuite, oui, je descends un peu. 6.2. Donc, ici, vous voyez... Donc, à l'article, la linéa A, le participant a reçu toutes les informations pertinentes en matière de normes de santé et sécurité, de réglementation à l'égard de son environnement de travail et tout équipement de sécurité nécessaire à son travail. Comme n'importe quel poste, je pense que ce n'est pas une clause qui est surprenante, mais assurez-vous de bien former vos employés en matière de santé et sécurité. Les emplois verts, il y en a plusieurs qui comportent des risques. Donc, assurez-vous de bien identifier ces risques-là et de bien informer vos employés à ce sujet-là. Et on réfère également ici à un autre document qu'on a joint dans le courriel qu'on vous a envoyé, qui est le document « Est-tu en danger? » C'est un document que le gouvernement fédéral nous oblige à transmettre à tous les employés dont le poste a été financé par un de leurs programmes. Le programme d'emploi verts en fait partie. Donc, en plus de la formation plus particulière relative aux postes et aux risques associés à ce poste-là, assurez-vous de transmettre ce formulaire, pas ce formulaire, mais ce dépliant à vos employés. Donc, le dépliant « Est-tu en danger? » c'est tout simple, il fait une page. Ensuite, l'alinéa B, ici, ça fait référence à un critère obligatoire de subvention, c'est-à-dire que ça devait être un nouvel emploi. Donc, je pense que j'avais mis beaucoup d'accent pour ceux qui ont suivi le premier webinaire sur cet aspect-là, c'est vraiment un critère obligatoire. Donc, cette alinéa du contrat nous assure que le participant que vous recrutez, c'est pas pour combler un poste vacant, c'est pas pour combler le poste d'un trésor, travailleur qui a été licencié ou remplacer un autre travailleur. Donc, c'est un nouvel emploi, donc si vous avez respecté ce critère-là, ça devrait être très simple de respecter cet article-là. Et ensuite, l'alinéa C, encore là, ça fait référence à un autre critère obligatoire de subvention, c'est-à-dire que le poste créé doit être pour un jeune qui est âgé entre 15 et 30 ans et qui est citoyen canadien, résident permanent ou personne protégée au sein de la loi sur la protection des réfugiés. Qui a également le droit de travailler au Canada, évidemment, et de travailler selon les lois et règlements provinciaux et territoriaux. Qui s'applique à vous, dans la majorité des cas, des participants ici, je crois que c'est au Québec, mais on en avait quelques-uns aussi dans d'autres provinces qui parlaient français. Donc, assurez-vous que ça correspond aux lois de votre province. Et aussi, que ce jeune-là a été inscrit comme étudiant à temps plein au cours de l'année scolaire précédente. Donc, ça peut être à la session d'automne 2018 ou à la session hiver 2019 ou même la session printemps-été 2019. Et que le jeune prévoit être un étudiant à temps plein au cours de la prochaine année scolaire. Donc, soit à l'automne 2019, à l'hiver 2020 ou au printemps-été 2020. Donc, ça, c'est tous les critères d'embauche que vous devez respecter quand vous faites le choix de votre candidat. Donc, assurez-vous vraiment de respecter chacun d'entre eux. Vous allez voir sur le formulaire EMP 56-23. On demande de confirmer justement toutes ces informations-là. Une question? Plusieurs questions? Oui, plusieurs questions. On a une pause, on va répondre aux questions. Parfait. OK. Moi, je suis en instant, je vais désactiver ton microphone. Donc, oui, en fait, on a une question de la part, on a trois questions de la part de Mme Picard. La première, c'est quand on parle de cinq jours ouvrables après l'embauche, cinq jours après l'embauche, est-ce que c'est cinq jours ouvrables? Oui, exactement, c'est cinq jours ouvrables. Donc, je pense que le refondariat, c'est écrit sept jours, mais que ce n'est pas écrit ouvrable. Donc, c'est cinq jours ouvrables dans notre cas. Donc, je sais qu'il y en a avec le congé de Pâques, ça peut venir modifier un petit peu. On est quand même assez compréhensif là-dessus, mais cinq jours ouvrables, effectivement. Donc, elle nous dit que ce n'est pas vraiment la question. Quand on parle de cinq jours ouvrables, cinq jours après l'embauche, est-ce que ça correspond à cinq jours après le début de l'emploi? Oui, exactement. Cinq jours après le début de l'emploi. Donc, dans les cinq jours ouvrables suivant le début de l'emploi de la personne, assurez-vous de lui faire remplir le formulaire dans ses premiers jours de travail. Parfait, merci beaucoup. Si on a prévu une durée de 15 semaines au poste, est-ce qu'on pourra prolonger jusqu'à 16 semaines? Oui, si vous avez inscrit dans votre formulaire de demande de subvention, 15 semaines ou peu importe le nombre de semaines, mais que vous aimeriez finalement le prolonger à 16 semaines, donc d'y aller jusqu'au maximum, je vous invite à faire la correction à la main directement sur votre contrat. Donc, biffez le nombre de semaines qui est inscrit à l'annexe 3.1, inscrivez 16 et mettez vos initiales à côté. En fait, je vous encourage, si dans le doute, vous n'êtes pas certain, la personne va-tu faire 20 heures ou va faire 35 heures? Est-ce qu'elle va faire 15 semaines ou elle va faire 16 semaines? Mettez davantage, mettez plus que pas assez dans le contrat parce que c'est toujours plus facile au formulaire de réclamation, évidemment, de diminuer la subvention quand on fait les ajustements que de l'augmenter par rapport au contrat. Le contrat va servir vraiment de référence initiale, donc on peut diminuer, mais on ne peut pas augmenter. Donc, voilà, vous pouvez effectivement faire la correction au contrat, mettre à 16 semaines sans problème. Mettez vos initiales à côté de la correction juste pour être certain. Il y avait une deuxième partie de la question, puis j'imagine que tu en as répondu partiellement. Donc, si la température ne permet pas de travailler tous les jours, est-ce qu'on peut le prolonger jusqu'à un maximum de 5 semaines? Est-ce que je comprends que dans le fond, c'est toujours mieux de mettre plus de semaines pour réduire par la suite dans le cas où est-ce que l'employeur n'aura pas pu faire tous les jours? Oui, exactement. Donc, c'est mieux de le mettre plus. Le 16 semaines, par contre, ce n'est pas calculé d'un point de vue de nombre de jours de travail. C'est-à-dire que ce n'est pas 16 fois 5 journées de travail, ça va vraiment être 16 semaines à partir de la date d'embauche. Donc, s'il y a une semaine au milieu de l'été, cette personne-là n'a pas pu travailler parce qu'il ne faisait pas beau, reste que les 16 semaines se termine quand même au même moment que ce qui était prévu, parce que c'est les 16 semaines calculées à partir de la première journée de travail. J'espère que ça répond. Oui, merci beaucoup. Donc, une question de Mme Villeneuve. Comment on peut savoir le nombre de participants à accepter? J'imagine que la question concerne combien d'emplois finalement sont financés. Vous allez le trouver d'abord dans la lettre d'acceptation que vous avez reçue de la part de l'Association canadienne des parcs et loisirs vers le 20 mars, je crois. Donc, dans la lettre, ça vous disait combien de postes avaient été acceptés exactement. Sinon, si vous ne la retrouvez pas rapidement, vous pouvez aller voir directement à l'annexe 3.1. Si je saute rapidement jusque-là, par exemple, dans l'exemple ici, il y a trois participants, donc trois employés qui seront embauchés grâce au programme parce que vous voyez que j'ai trois postes distincts, donc un chargé de projet et deux animateurs sensibilisation aux actions durables. Donc, vous avez aussi le détail du nombre de postes exactement qui sont financés dans l'annexe 3.1. Parfait, merci beaucoup. On va prendre encore deux questions. Après ça, on va continuer la présentation. Donc, une question de la part de M. Laflamme. Concernant le paragraphe C.2-CV, M. Laflamme nous dit « Nous avons reçu la candidature d'une personne étant inscrite au cégep à l'automne 2019, mais n'était pas inscrite à un établissement scolaire en 2018, seulement en 2017. Est-ce que c'est quand même valide? » Excusez-moi un peu, je relise la question. Je suis plus visuelle qu'auditive, dans le fond. Il faut absolument que la personne ait été inscrite dans un établissement scolaire pour l'année scolaire 2018-2019, c'est-à-dire de l'automne de septembre 2018 à avril-mai 2019. Ça peut être une seule session là-dedans. Donc, s'il n'était pas à l'automne 2018, mais qu'il était à l'hiver 2019, ça compte. Par contre, il ne peut pas avoir été aux études durant l'année 2018-2019 et seulement compter y retourner l'année prochaine. Je ne sais pas si c'est clair. Bref, il ne peut pas avoir pris une année complète sabbatique cette année, puis être participant au programme. Parfait. J'ai évité à continuer la présentation et on va continuer à répondre aux questions plus tard. Parfait. Alors, voilà. Donc, j'ai mis des petits crochets à cette section-là pour vous indiquer de ne pas hésiter à vous en servir comme une petite checklist. Donc, il y a une petite liste à cocher quand vous passez vos entrevues. Si on continue un petit peu plus loin, là, il y a beaucoup de blabla légal là-dedans. Donc, je vous invite encore une fois à bien le lire. Tenue des registres, généralité. Pas grand-chose à mentionner. Donc, ici, c'est les consignes que j'avais mises dans le courriel avec le contrat. Donc, assurez-vous de dater le contrat. Je pense que dans plusieurs cas, on avait oublié de changer l'année. Donc, vous pouvez la changer sans problème. Mettez votre signature, évidemment. Et n'oubliez pas d'inscrire de façon lisible le nom de la personne signataire juste en dessous. Ensuite, ça nous amène à l'annexe 3.1, là, qui est le gros travail qu'on vous demande dans le contrat de faire. Donc, on a inscrit les détails du salaire, ici, basé sur ce qui avait été mis dans votre formulaire de demande de subvention. Comme on vient de dire, si jamais il y a quelque chose qui a changé, ici, puis, ah, finalement, on n'arrive pas à trouver quelqu'un, bon, peut-être pas au taux horaire de 22, mais, par exemple, au taux horaire de 15, on aimerait ça le mettre à 17. Mettez-le à 17 tout de suite, ici. Comme je vous dis, c'est préférable, ici, d'en mettre plus que pas assez, quitte à le réviser à la baisse lorsque vous remplirez votre formulaire de réclamation à la toute fin. C'est pour ça qu'on fait le financement, on verse la subvention à la fin de l'emploi pour permettre ce genre de modification-là. Donc, ici, je vous ai montré un exemple où est-ce que j'avais deux emplois différents, mais un où est-ce que j'avais deux postes qui avaient été créés avec le même titre. Donc, on a vraiment séparé chaque emploi. Donc, chaque employé, éventuellement, a sa propre ligne avec ses informations qui sont répétées, si c'est la même chose, si c'est répété de façon identique. Donc, ce qu'on vous demande, c'est vraiment de calculer le coût total que ça représente pour votre entreprise. La raison pour laquelle on ne fait pas, nous, simplement 16 x 40 x 22, c'est qu'il faut rajouter les charges sociales, et les charges sociales peuvent être différentes d'une organisation à l'autre. Donc, si vous avez des programmes d'assurance, des programmes de régime de retraite, par exemple, ce genre de choses-là, ça peut venir augmenter vos charges sociales. Ici, j'ai été chercher, vous pouvez faire une petite recherche Google, c'est très rapide, si vous ne savez pas comment, c'est quoi la charge sociale qui s'applique. Ça, c'est les charges sociales de base qui s'appliquent au Québec pour l'année 2019 pour les employeurs. Donc, c'est 16,266 % que vous devez ajouter au salaire si vous n'avez rien de particulier dans votre organisation. Après ça, si vous avez, comme je vous dis, des régimes de retraite, des régimes d'assurance, des choses comme ça, assurez-vous d'aller voir le département des ressources humaines pour obtenir le bon pourcentage qu'il faut rajouter. Oups, ici. Et donc, c'est pour ça qu'on ne le rentre pas pour vous. Donc, vous pouvez le faire, on vous demande de le rentrer. Donc, le petit calcul que j'ai fait, moi, c'est 16 semaines fois 40 heures fois 22 $, plus les cotisations de l'employeur, donc les charges sociales. Nous, ici, c'est de base, donc 2250, ça me donnait mon montant total. Et j'ai fait la même chose pour chacun de mes trois emplois. Même calcul dans les autres cas. La colonne subvention admissible, on vous demande de ne pas la remplir. C'est l'Association canadienne des parcs et loisirs qui va compléter cette information-là quand on va vous retourner le contrat signé. Comme je vous disais, ça va correspondre à 50 % du salaire et des charges sociales, donc 50 % du montant qui est ici, ou un maximum de 5 712. Donc, par exemple, dans le cas de chargé de projet agriculture urbaine, pour ce poste, on dépasse le maximum possible, donc ça va être 5 712. Mais pour animateur sensibilisation aux actions durables, donc on ne va pas chercher le maximum, 50 %, ça va être 1 743,99. Mais comme je vous disais, vous n'avez pas à remplir cette colonne-là, c'est la CPL qui va s'en occuper. Donc, vous remplissez uniquement votre coût total et vous, quand on va vous retourner le contrat signé par la CPL, il va y avoir le montant de la subvention admissible indiqué ici. Donc, c'est ce qui nous amène au formulaire, au fameux formulaire déclaration de l'employé. Peut-être avant, on va prendre les dernières questions sur le contrat. Oui, donc, on a une question de Mme Morin qui dit « Comment on fait pour respecter le critère de l'âge alors qu'il n'est pas possible de demander l'âge en entrevue? » En fait, dans le cadre des emplois qui sont financés par des subventions ayant un critère de l'âge, je ne pense pas qu'il y a de problème à poser la question en entrevue, en expliquant tout simplement que c'est dans le cadre d'une subvention, donc on doit s'assurer qu'on respecte les critères de la subvention. Ce n'est pas dans un point de vue de discriminer pour simplement discriminer, mais vraiment pour respecter la subvention, sans quoi le poste ne peut pas exister de toute façon. Merci beaucoup, Mme Laberte. Est-ce que le salaire pourrait être différent? J'imagine différent de ce qui avait été écrit au contrat. Donc oui, comme tout à l'heure, pour ce qui était de la durée de l'emploi, si finalement le salaire est différent de ce qui est indiqué dans le contrat, je vous invite à le corriger. Biffez l'information, mettez le bon salaire. Le bon salaire à côté, avec vos initiales, vous pouvez le corriger. C'est toujours préférable d'en mettre plus que pas assez, puis de rectifier par la suite au formulaire de réclamation. Merci. On a Mme Picard qui nous dit, concernant le nombre de semaines, si on décide d'augmenter à 16 semaines, si on en avait prévu 15 semaines, comme on disait tantôt, est-ce que c'est à l'annexe 3.1 qu'on doit faire la modification? Oui, exactement, ça va être à l'annexe 3.1, donc pas besoin de le faire dans le texte du contrat, ou est-ce qu'on disait que les emplois doivent durer de 4 à 16 semaines, parce que ça, c'est vraiment juste la marge de manœuvre en termes de nombre de semaines. Si vous faites un changement, c'est vraiment à l'annexe 3.1 que ça se passe. On a Mme Dubon qui dit, bonjour, est-ce que c'est possible d'augmenter le nombre d'heures à 35 heures de semaine si ça avait été accepté à 30 heures de semaine? Oui, exactement, donc les trois informations qui sont ici, comme je vous disais, c'est des informations qu'on a prises dans votre formulaire de demande de subvention, mais vous pouvez les modifier si entre-temps, ça l'a changé. Faites la modification quand vous allez remplir finalement l'annexe 3.1, et vous allez nous retourner ça, signer par courriel. Parfait, on a une autre question sur moi. On avait trois animateurs horticoles l'année dernière, et il y en a quatre cette année, tous nommés animateurs horticoles, est-ce qu'ils sont quand même éligibles à la subvention? Si votre demande de subvention a été approuvée pour quatre animateurs horticoles, oui. Donc, il faut vraiment vous fier à ce qui est écrit comme nombre de postes ici à l'annexe 3.1, donc s'il y a quatre lignes, c'est quatre animateurs qui vous ont été subventionnés. Sinon, vous pouvez aussi regarder dans la lettre d'acceptation, évidemment, donc si c'est quatre qui est inscrit dans la lettre d'acceptation que vous avez reçu, c'est bien quatre. Si jamais il n'y a une différence entre la lettre d'acceptation et l'annexe 3.1 de votre contrat, contactez-nous. Il y a une erreur quelque part, donc on va s'assurer de corriger cette erreur-là. Vous pouvez m'écrire directement à l'adresse courriel à partir de laquelle je vous ai envoyé le contrat. Si c'est le maire qui signe le contrat, est-ce OK? Oui, en fait, le signateur, ça vous appartient. C'est pour ça qu'on n'a pas mis de nom ici, qu'on vous demande d'inscrire le nom de la personne qui signe. C'est parce qu'on sait que des fois, la personne qui a fait la demande de subvention n'est pas la personne qui va signer le contrat. Donc ça, ça vous regarde, peu importe qui est autorisé, à signer le contrat chez vous dans votre organisation. À ce sujet, j'ajoute que si dans votre organisation, vous avez besoin d'une résolution de votre conseil d'administration ou de votre conseil de ville pour signer ce genre de contrat, c'est à vous d'aller la chercher. Je n'ai pas besoin d'avoir la résolution du conseil, mais c'est à vous d'aller la chercher. Si vous avez besoin d'un délai additionnel parce que votre prochain conseil municipal se rend compte passé le 14 jours qui est alloué pour nous renvoyer le contrat, écrivez-moi, mentionnez-moi la situation pour regarder quels sont les accommodements possibles. Parce que je vous rappelle évidemment que le contrat, vous devez me le retourner par courriel, signé avec l'annexe 3.1 complété dans un délai de 14 jours suite à l'envoi du contrat. Pour la plupart, vous avez reçu ça jeudi ou vendredi passé. On continue donc avec le formulaire. Je vais faire rapidement parce que je sais qu'on avait dit ça se terminerait à midi. Puis pour pouvoir prendre les réponses. De toute façon, ce n'est pas très complexe, mais je voulais mentionner quelques éléments quand même. Les éléments qui ont aussi été écrits pour la plupart, je vous dirais dans le courriel avec lequel on vous a envoyé ce formulaire. Le numéro de projet, vous n'avez rien à écrire ici. C'est un numéro qui comporte à peu près 12 000 caractères. Donc, ma directrice nationale a toute la belle petite liste dans son ordinateur et elle va s'assurer d'ajouter votre numéro de projet avant de le transmettre au gouvernement. Donc, vous n'avez rien à écrire ici. La première section en rouge, c'est celle de l'employeur. Donc, le nom légal qu'on demande ici, c'est le nom légal de votre organisation. L'adresse, c'est l'adresse de votre organisation. Ici, c'est vraiment les renseignements sur l'emploi. Donc, pour la plupart des informations que vous allez avoir dans votre contrat. Ici, vous mettez le nom de l'employé. Et ici, c'est votre signature ou la signature de la personne autorisée dans votre organisation avec votre nom et la date de signature. Par la suite, à partir de cette section-ci, c'est la déclaration de l'employé. Donc, à partir de cette section-ci, c'est que les informations qui concernent l'employé, son numéro d'assurance sociale. C'est obligatoire. Je sais que parfois, vous êtes inquiets à transmettre un numéro d'assurance sociale. C'est tout à fait normal. Soyez rassurés que ce formulaire-là reste uniquement entre les mains des personnes autorisées à le voir. C'est-à-dire que moi, vous me l'envoyez. Je donne ça à ma directrice nationale qui le donne au gouvernement. À la personne en charge au gouvernement. Donc, ça reste vraiment entre nous quatre, finalement. Vous, moi, la directrice nationale du programme à l'Association canadienne des parcs et loisirs et la personne responsable du dossier au gouvernement. Après ça, au gouvernement, je ne sais pas ce qui arrive, mais c'est dans les mains du gouvernement. Donc, non, prénom, numéro de téléphone, etc. Les informations concernant le nom du dernier établissement d'enseignement fréquenté, donc celui qui a été fréquenté cette année. Domaine d'études, plus haut niveau de scolarité complétée. Domaine d'études, il y en a des fois qui s'inquiètent. Est-ce que c'est parce qu'il fallait absolument que le domaine d'études soit en lien avec l'emploi? Non, c'est vraiment juste à des fins statistiques. Donc, par exemple, on sait, ça peut commencer aussi jeune que 15 ans. Le critère d'embauche, donc 15 ans sont généralement à l'école secondaire. On ne s'attend pas à ce que ce soit en lien avec les emplois verts. C'est vraiment juste à des fins statistiques, mais c'est important de le remplir. En fait, toutes les questions sont obligatoires. Il n'y a aucune question facultative à part le numéro de projet, comme je vous disais au début. Ça, je vais prendre l'expérience au travail, etc. Donc, ça, c'est encore une fois des fins statistiques. La question 19. Donc, si on veut respecter le contrat et les critères de la demande de subvention, la réponse ici devrait être oui, parce qu'on se souvient que c'est obligatoire que le jeune ait été inscrit comme étudiant à temps plein pendant l'année scolaire précédente. Même chose pour la question numéro 20. C'est obligatoire que le jeune ait l'intention de poursuivre ses études à temps plein au cours de la prochaine année scolaire. Donc, la question 19 et la question 20 doivent absolument avoir la réponse oui, parce qu'il faut respecter les critères du programme et le contrat. La question 21. Un des trois doit être coché. Si aucune des trois situations mentionnées ici ne corresponde au statut de résidence de la personne que vous avez embauchée, c'est que cette personne-là n'est pas autorisée. C'est que vous ne pouvez pas embaucher cette personne-là dans le cadre du programme. Encore une fois, en lien avec le contrat. Ensuite, bon, nom de l'employé. Ici, c'est encore une fois les informations de l'employé. C'est sa signature, donc la signature de l'employé ici. Renseignements sur l'équité en matière d'emploi. Comme vous voyez, c'est obligatoire également. C'est uniquement des fins statistiques et c'est uniquement pour le gouvernement, en fait, c'est pour leur statistique à eux. Comme vous voyez, si la personne n'est pas à l'aise, elle peut aussi répondre, préfère ne pas répondre. C'est très mal écrit, mais c'est préfère ne pas répondre. Donc, voilà. C'est tout simple. Donc, ça, c'est le document que vous devez me retourner par courriel dans les cinq jours ouvrables suivant la date de début d'emploi. Donc, ça fait le tour des quatre documents que je vous ai envoyés. Le contrat qui doit être retourné par courriel dans les 14 jours ouvrables suivant la date de réception, soit jeudi ou vendredi dernier, dans la plupart des cas. Le formulaire MP5623 qui doit être retourné par courriel dans les cinq jours ouvrables suivant la date de début d'emploi, le document « Est-tu en danger? » que vous devez remettre au début de l'emploi à votre employé et les clauses pour le contrat de l'employé que vous devez inclure à votre contrat avec l'employé. Est-ce qu'il y avait de nouvelles questions? Oui. Donc, on va y aller dans l'ordre. Donc, si un ancien employé peut-il appliquer sur un poste, puisqu'il s'agit d'un nouveau poste et service? Nous vous encourageons à trouver des candidats dont c'est une nouvelle expérience de travail, mais nous comprenons quand même que dans plusieurs cas, le recrutement peut être difficile, soit en raison des qualifications demandées, soit en raison de la situation géographique de l'organisation. Donc, si le seul candidat qui correspond aux critères de la subvention, à vos critères, aux compétences que vous demandez pour le poste, c'est un ancien employé, oui, vous pouvez le réembaucher. Une question un peu plus générale concernant l'ensemble du programme. À la fin du contrat, lors de la remise du formulaire de déclaration, quel genre de rapport devons-nous soumettre? Alors, vous allez recevoir un lien vers le formulaire. On va probablement faire un petit webinaire au courant de l'été pour expliquer aussi comment remplir ce formulaire-là. Mais vous allez recevoir un lien vers un formulaire en ligne et vous allez voir, ça ressemble beaucoup au formulaire de demande de subvention que vous avez rempli. Le formulaire de réclamation, le lien qu'on vous envoie, il vous est personnel, c'est-à-dire qu'on a déjà répondu à certaines questions basées sur ce qui avait été mis dans la demande de subvention. S'il y a des corrections à faire, vous allez pouvoir apporter des corrections. Par exemple, encore une fois, nombre de semaines, nombre d'heures par semaine, taux horaire, etc. Ensuite, il y a une section où est-ce qu'on vous demande de nous confirmer les différents montants qui ont été attribués, donc en paie régulière, paie de vacances, cotisation de l'employeur. Donc, ce formulaire-là, vous pouvez uniquement le remplir une fois que vous avez versé la totalité des paies à votre employé. C'est pour ça qu'on vous donne un délai de 30 jours pour le formulaire de réclamation, puisqu'on sait des fois que ça peut être long selon la date de fin avant la prochaine paie. Et ensuite, on vous demande de répondre à quelques questions génériques par rapport à l'atteinte des objectifs du programme, c'est-à-dire comment, par exemple, je n'ai pas toutes les questions devant moi, je ne sais pas s'il va changer un peu peut-être cette année, mais l'année passée, par exemple, c'était comment vous pensez que cet emploi vert a contribué à vos priorités en matière d'environnement, de développement durable et de plein air dans votre organisation. Comment cet emploi vert a pu permettre à l'employé de découvrir les carrières vertes. Donc, c'est des questions très génériques qui sont directement en lien avec les objectifs du programme, donc des trucs que vous avez quand même déjà relativement répondu dans la portion demande de subvention. Maintenant, c'est de faire un peu un bilan à la fin. Donc, c'est assez simple. Ce n'est pas un formulaire qui est très long, mais c'est important de le remplir parce que tant qu'on ne reçoit pas ce formulaire-là, nous, on ne peut pas émettre la subvention, donc émettre le chèque. Parfait, merci beaucoup. Une question plus pratique, le paiement, est-ce que ça se fait par chèque à la fin du travail ou en paiement direct? Et est-ce que c'est, encore une fois, à la fin complètement de la période de travail ou c'est au cours de l'été? C'est à la fin complètement du travail. Une fois que vous avez remis votre formulaire de réclamation, je vous dirais que ça prend à peu près 30 jours ou à peu près 30 à 45 jours pour émettre le chèque. Ma directrice nationale, elle travaille toujours très, très fort pour émettre ça le plus rapidement possible. L'année passée, on a été à la merci de la grève chez Postes Canada, fait que ça a été long dans plusieurs des cas avant de recevoir le chèque, mais ce n'était pas de la mauvaise foi. C'est uniquement par chèque, donc au nom de votre organisation. Dans le formulaire de réclamation aussi, on vous demande de pouvoir, de remettre le nom, de mettre le nom officiel de l'organisation à qui on doit émettre le chèque. Donc, c'est de la façon suivante qu'on procède. Parfait, c'est à la fin de l'emploi. On doit verser un 4% de salaire de vacances, en fait, comme ça fait partie des charges sociales. Oui, exactement. Donc, vous avez dans le formulaire de réclamation un endroit où vous pouvez inscrire le montant versé en paie de vacances. Donc, oui, en fait, toutes les charges sociales applicables selon les lois qui s'appliquent dans votre province doivent être inversées dans le cadre du programme, même si c'est un programme qui est dit fédéral. Donc, il faut vraiment respecter les lois provinciales ou territoriales qui s'appliquent à vous. Donc, si la paie de vacances s'applique dans votre province, assurez-vous de les respecter. Parfait. Et puis, est-ce que ça serait possible, à ce moment-là, que vous pouvez transmettre? En fait, on se demandait si on pouvait transmettre la feuille que vous avez montrée. Les charges sociales? Oui, je peux vous l'envoyer en même temps. Sinon, je vous dirais, recherche Google, si jamais vous en avez besoin plus rapidement, recherche Google, charges sociales Québec 2019. Vous allez le trouver très rapidement. Je pense que c'est comme le premier résultat de recherche qui sort. Mais oui, je pourrais m'assurer qu'en même temps de vous envoyer le lien vers l'enregistrement du webinaire. On vous envoie ce document-là. Et puis, finalement, est-ce que les charges sociales, donc, il faut bien les inscrire à l'annexe 3.1? Exactement. Il faut absolument que vous les inscriviez à l'annexe 3.1. Donc, je vous rappelle, à l'annexe 3.1, ce qu'on vous demande, c'est de compléter la colonne « coût total » en faisant le calcul de durée de l'emploi fois nombre d'heures par semaine fois taux horaires. Et à ça, on ajoute les charges sociales. Oui, vous pouvez également inclure le 4 % à cet endroit-là. Comme je vous dis, dans l'annexe 3.1, mettez-en plus que pas assez au formulaire de réclamation. C'est toujours plus facile de réduire la subvention que de l'augmenter par rapport à ce qui était au contrat. Parfait. Et sinon, à part de là, je pense que c'est la seule question. Si on en a d'autres, on peut te contacter, Laurie, à quelle adresse? Oui, bien sûr. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez me contacter soit par téléphone au 514-360-1595-Post-103 ou par courriel au LPAGE, donc L-P-A-G-E, à commercial, réseauaccès.com, R-E-S-E-A-U-A-C-C-E-S.com. C'est aussi de cette adresse courriel-là qu'on vous a envoyé le contrat et les autres documents. Donc, ça fait tout pour le webinaire.